L'encyclopédie du savoir relatif et absolu Leur humeur varie. Quand elles chutent, leurs compagnons s'affolent et essaient à toute vitesse de résoudre leurs problèmes pour ralentir leur descente. Ainsi, ils les empêchent de descendre au plus bas et de toucher le fond pour remonter. Ainsi, elles finissent par aller et venir dans les zones en abîme sans jamais trouver le fond où elles auraient pu prendre appui pour remonter. En fait, quand la femme se plaint, elle n'exige pas que l'homme l'aide à ne pas chuter. Elle réclame seulement d'être écoutée. Elle veut un témoin de son expérience, sa descente, son contact avec le fond et sa remontée. Mais l'homme s'affole trop vite. Il veut prouver qu'il est tellement fort qu'il peut stopper ce genre de phénomène. Comme si un homme pouvait arrêter une vague. Mais en empêchant la chute libre, il empêche aussi la remontée franche. C'est un peu comme ces médicaments qu'on prend dès qu'on a une fièvre qui se déclenche. Les médicaments arrêtent la fièvre et empêchent le corps de chauffer suffisamment pour brûler le microbe. Il ne faut pas avoir peur de ce qui descend et de ce qui chauffe. Si on ne s'en préoccupe pas, le plus souvent, tout naturellement, ce qui descend finit par remonter. Ce qui chauffe finit par refroidir. Ce qui devrait plutôt nous inquiéter, c'est un corps qui ne connaît pas de fièvre. Et une femme toujours d'humeur égale. Voilà, sur ce texte, on parle de la femme. Mais je pense que ça marche aussi pour l'homme. L'homme aussi touche le fond. Et c'est vrai que parfois, les femmes aussi essayent de faire en sorte que l'homme ne touche pas le fond. parce que ça devient dangereux, ça devient préoccupant pour l'avenir. Bref, pour faire une courte analyse de ce texte, parfois c'est bien de laisser les choses se faire naturellement. Et pour faire la transition parfaite, nous allons parler d'empathie. L'empathie est une faculté de ressentir ce que ressentent les autres. De percevoir et de partager joie et leur douleur. Alors, entre parenthèses, par exemple, un signe astrologique qui est très capable de faire ceci, d'être empathique, c'est le poisson. Alors, le poisson a cette faculté d'empathie envers les autres. Voilà, il se sent toujours concerné du malheur des autres. Il veut que les autres aillent bien. En grec, pathos signifie souffrance. Les plantes elles-mêmes perçoivent la douleur. Si on pose les électrodes d'un galvanomètre, machine à mesurer la résistance électrique, sur l'écorce d'un arbre, et que quelqu'un en contact avec le tronc s'entail le doigt avec un couteau, on constate un mouvement de l'aiguille du galvanomètre. L'arbre perçoit donc la destruction des cellules lors d'une blessure humaine. Cela signifie que lorsqu'un humain est assassiné dans une forêt, tous les arbres le perçoivent et en sont affectés. Alors ça, il n'est pas question de croire ou de ne pas y croire. Ce sont des faits scientifiques. Oui, bien sûr, beaucoup de gens sont en symbiose avec la nature, notamment avec les arbres. Des fois, on voit des gens qui embrassent des arbres, ou qui s'accrochent à eux, ou qui restent près des arbres, parce qu'il y a forcément cette sensation de communication. Et oui, c'est bel et bien réel. D'après l'écrivain américain Philip K. Dick, auteur de Blade Runner, si un robot est capable de percevoir la douleur d'un homme et d'en souffrir, il mérite alors d'être qualifié d'humain. A contrario, si un humain n'est pas capable de percevoir la douleur d'un autre, il serait justifié de lui retirer sa qualité d'homme. On pourrait imaginer à partir de là une nouvelle sanction pénale. La privation du titre d'être humain serait ainsi châtier les torsionnaires, les assassins et les terroristes. Tous ceux qui infligent la douleur à autrui sans être affectés. Nous allons passer à notre texte, qui est lui, tout autant connecté à celui que je viens de vous lire juste avant, l'empathie. L'influence des autres. En 1961, un professeur américain nommé H. rassembla sept personnes dans une pièce. On leur annonça qu'elles seraient soumises à une expérience sur les perceptions. En réalité, sur les sept individus, un seul était testé. Les six autres étaient des assistants rémunérés pour induire en erreur le véritable sujet de l'expérience. Pas cool ça, pas cool. Être pris pour un cobaye. Au mur était dessinée une ligne de 25 cm et une autre de 30 cm. Les lignes étant parallèles, il était évident que celle de 30 était la plus longue. Le professeur posa la question à chacun et les six assistants désignèrent avec un bel ensemble, celle de 25 cm, comme étant la plus étirée. Lorsqu'on questionnait enfin le véritable sujet de l'expérience, dans 60% des cas, lui aussi affirmait que la ligne de 25 cm était la plus longue. S'il optait pour celle de 30 cm, les six assistants se moquèrent de lui à l'unisson. Et, soumis à une telle pression, 30% finissaient par admettre s'être trompés. L'expérience reproduite sur une centaine d'étudiants et de professeurs, un public donc pas spécialement crédule, il s'avéra que 9 personnes sur 10 finissaient par se convaincre que la ligne de 25 cm était plus longue que celle de 30. Le plus surprenant est que, lorsqu'on leur révélait le sens du test et le rôle des six autres participants, il y avait encore 10% pour maintenir que la ligne de 25 cm était la plus longue. Quant à ceux qui étaient obligés de reconnaître leur erreur, il se trouvait toutes sortes d'excuses, problèmes de vision ou angles d'observation trompeurs. Alors, très intéressant, je suis obligé de réagir là-dessus, évidemment. Bien sûr, le nombre fait la force, la plupart du temps. Si par exemple, vous vous trouvez dans une ligne droite et qu'il y a un tout petit buisson devant vous, et que vous êtes en train de courir, par exemple, et qu'il y a un petit buisson, vous allez peut-être marcher dessus ou passer à travers ce buisson sans le contourner. Par contre, s'il y a tout un tas de buissons sur votre route, vous allez le contourner. Les influenceurs, ça marche grâce au nombre de personnes qui suivent et qui affirment que ce qu'ils racontent est vrai. Parlons maintenant d'avenir. Avenir. On ne sait pas comment sera l'homme du futur, mais l'on peut déjà avancer son portrait probable. Il aura la mâchoire plus courte et moins de dents que nous. Nos troisièmes molaires, nos fameuses dents de sagesse, ont en effet tendance à disparaître. Normal, les molaires servent à broyer la viande. Or, ne nous mangeons plus que des aliments mous qui n'ont plus besoin d'être broyés. L'homme du futur n'aura que 28 dents au lieu de 32. Il sera plus grand, tout simplement parce que les bébés sont maintenant mieux nourris, donc mieux construits qu'à l'origine. Les médicaments les protègent des maladies qui pourraient troubler leur croissance. On sait par exemple qu'en 1800, la moyenne des conscrits français était de 1,63 m. Elle était en 1958 de 1,68 m, alors qu'elle est en 1993 de 1,75 m. C'est même une croissance exponentielle. Il sera aussi plus myope. En ville, il n'est pas besoin de voir loin. Il sera probablement métisse, tout simplement à cause de la génération des moyens de transport qui permettent à tous les peuples de se rencontrer et de se mêler. Il vivra plus vieux, toujours grâce à l'hygiène, au progrès de la médecine et à une meilleure nutrition. Le volume cérébral sera probablement supérieur. La capacité de la boîte crânienne de l'homo sapiens ayant déjà triplé depuis les premiers hommes d'il y a 3 millions d'années. Mais plus que le volume, ce sera sans doute la complexité des connexions qui se développera. On restera enfant plus longtemps. En effet, les os durcissent de plus en plus tard. Il y a 30 000 ans, tous les os étaient durs à près de 18 ans. De nos jours, l'ossification de la clavicule qui clôt la croissance se produit à 25 ans. Tout se passe comme si les gens restaient physiologiquement des enfants de plus en plus longtemps. Ce qui expliquerait que, même mentalement, on veuille s'attarder dans l'enfance. Les femmes, en revanche, connaîtront plutôt leurs premières règles. L'âge de la ménopause se déclenchera plus tard. Donc la période de fécondité humaine s'allongera. On sera peut-être davantage lubrique pour rendre cette longue période moins monotone. Le corps masculin se féminisera. A l'inverse des tribus de chasseurs des forêts qui conservent une grande différence entre les faciès masculins et le faciès féminin, on constate déjà une grande similitude des crânes féminins et masculins. L'avenir est aux hermaphrodites et aux femmes-enfants. Ces deux références esthétiques sont d'ailleurs les canons de la beauté moderne les plus mis en valeur dans la mode, le cinéma et la chanson. C'est exactement ça. Tout d'abord, j'aimerais aussi conclure par ceci. Ce texte, c'est que l'avenir appartient aux femmes. Selon moi, l'avenir a toujours appartenu aux femmes parce que les femmes sont le pilier familial et sont aussi beaucoup plus intelligentes que l'homme. L'homme devient bête, la femme devient de plus en plus intelligente. Et chose étonnante, la femme veut changer l'homme et l'homme veut changer de femme. En fait, ce n'est pas étonnant du tout. L'homme est tellement con qu'il faut qu'il change. Et grâce à la femme, il change. C'est bien vrai. Petite phrase rapide concernant le guerrier. L'esprit guerrier. Guerrier. On reconnaît le vrai guerrier au fait qu'il s'intéresse davantage à ses ennemis qu'à ses amis. Et pour finir, quelque chose d'aussi intéressant, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques années, je vais vous la mettre dans la description, vous allez le voir dans la fiche, ça va apparaître. Pour trouver une idée. Technique pour trouver des idées ou une solution à un problème compliqué. Cette technique a été utilisée par Salvador Dali, lui-même s'étant inspiré d'un outil de réflexion cher à des moines d'un monastère cistercien. S'asseoir sur une chaise munie de deux gros accoudoirs. Prendre une assiette à soupe et une petite cuillère. Une cuillère creuse si on a le sommeil profond. Retourner l'assiette vers le sol, tenir mollement la cuillère du bout du manche, entre le pouce et le majeur, au-dessus de l'assiette. Commencez à s'endormir en pensant au problème que l'on veut résoudre. Lorsque la cuillère tombe sur l'assiette et vous réveille brutalement, le problème est résolu. L'idée est trouvée. C'était la deuxième partie de cette lecture, Bernard Werber, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. J'espère que vous avez aimé ces textes et cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos plus tard. Commentez, n'hésitez pas à laisser vos impressions sur cette lecture. Et passez une bonne journée, une bonne soirée, mes amis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, au revoir. Sous-titrage ST' 501